Cette œuvre sera le refuge des grandes détresses, qui viendront épuiser la consolation et l'espérance. Je veux qu'elle soit un foyer éclatant de lumière, de charité et d'amour. Je rêvais de beaux paysages, de lieux inspirants. J'avais besoin d'échapper à cette folie du quotidien. Je cherchais infiniment le silence. C'est comme un rendez-vous, je sais que Dieu m'y attend. J'apprends à mieux prier, puis je rencontre d'autres chrétiens. Et tous ensemble, on vit des moments super forts, des moments vraiment joyeux. Et c'est des choses qui me lancent pour l'année, qui me boostent. J'apprends à mieux connaître Jésus, à le prier et à devenir son ami. Je me ressource, je reçois tellement. Chaque année, des milliers d'hommes et de femmes cherchent à se mettre à l'écart du bruit et du tourbillon quotidien de ce monde. Les foyers de charité et les retraites spirituelles qu'ils y proposent sont pour eux comme une oasis pour faire une pause dans leur vie, pour se ressourcer. L'œuvre naît de l'appel que Marthe Robin, grande figure spirituelle du XXe siècle, a reçu de Dieu de créer ses lieux nouveaux. Avec le concours du père Georges Finet, Marthe Robin crée en 1936, dans un petit village de la Drôme, le premier foyer de charité. Au fil des années, d'autres foyers de charité ouvrent un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, 80 foyers sont ouverts dans 42 pays. Leur mission principale est de proposer des retraites spirituelles de formation chrétienne présentant une synthèse des fondamentaux de la foi catholique. Pour notre couple, ce lieu compte beaucoup. C'est un endroit où on se retrouve beaucoup ensemble. On a beaucoup de temps tous les deux. On est totalement libérés des préoccupations du quotidien. J'avais tout laissé tomber concernant la religion. Et en venant ici, j'ai été bien accueillie, écoutée. C'est ce que je voulais, c'est ce que je cherchais en fait. En fait, accueillie comme en famille, les participants sont invités à vivre un temps de retraite en silence et à se mettre à l'écart du monde pour se ressourcer. Les foyers revivifient et fortifient les chrétiens dans leur foi. C'est aussi le moyen de donner à chacun la chance de rencontrer Dieu, d'être transformé par son amour et de grandir en humanité. On compte un millier de personnes qui sont engagées à vie comme membres des foyers de charité. Chrétiens baptisés, hommes et femmes, prêtres, laïcs, célibataires ou mariés, ils répondent à l'appel de Dieu de consacrer leur vie au service de l'évangélisation du monde. Les membres de foyers mettent en commun leur bien et vivent en communauté à l'image des premiers chrétiens. Ils partagent ainsi, dans un esprit fraternel, une véritable vie de famille. Un prêtre, le père du foyer, est le responsable de la communauté. Le quotidien des membres de foyers est rythmé par la prière et le travail lié à la vie de la maison et l'accueil des retraitants. La vocation des foyers de charité ne s'arrête pas aux retraites spirituelles. Dans le monde, cette école fondée par des foyers relève le défi de l'éducation chrétienne. Les membres des foyers soulagent aussi les souffrances de leurs frères par le biais de dispensaires ou de maisons d'enfants orphelins. Dans ces missions, comme pour les retraites spirituelles, les foyers de charité veulent être le signe de la présence de Dieu.